Il y a des émaphores d'Alphine, beaucoup d'Imasseka dans cette épreuve. Non, mais il y a des non-partants. Oui, mais ils sont deux quand même. Finalement, ils sont plus que deux au lieu de quatre. Oui. Et moi, je suis curieuse de voir les débuts de Mirlo Blanco, parce qu'Anna Imasseka, elle n'amène pas des deux ans en course. Enfin, ils sont prêts, quoi. Ils sont prêts et ils sont déjà bien aguerris. Donc, attention à ce numéro 11 qui peut peut-être bien se comporter d'emblée. Il est très beau, on le voit à l'écran. C'est un beau poulain. Elle a gagné déjà avec Aritz, déjà sur le plan de dépôt, c'était le revient de Noël. Elle avait deux partants. C'était d'ailleurs le moins joué qui s'était imposé. Il y avait Aritz et Anne qui avaient totalement sombré avec… Il ne débutait pas, c'était Montépé, Cébouillé, venait de courir en Espagne au Grand Prix, finit en Lambeau dans un réclamé. Que pensez-vous du colerie ? On en salue Jean-François, Piscard de Lios, pas vu grand-chose. Pour l'instant, rien montré. Pas vu grand-chose. Après, ça reste des deux ans, ils peuvent évoluer aussi. Il a quand même couru plusieurs fois. Vous savez qui je vais me méfier ? Du 10. Il voit l'image bien engagée avec la décharge d'Anna Imiro. Première fois, la PSF. Il doit être estimé parce qu'il n'a couru qu'à Bordeaux-le-Mousca, qui est quand même une belle piste. Et le premier coup, déjà, pour ses débuts, on l'a monté déjà assez offensif. La deuxième fois, il a bien couru en terminant très proprement. Bon, dans le lot qui n'a pas trop répété, Tipi-Shop et Sagi. Mais la dernière fois, la petite Adeline Mérou s'est retrouvée parquée en troisième épaisseur. Et ça n'a pas été évident. Il doit y avoir quand même peu de la tenue pour faire 1600 mètres, troisième épaisseur à Bordeaux. Bon, on tramait un petit peu à la fin. C'est la Kazak de Zakaria, ou ça ? Il est juste qu'on a vu s'illustrer dans les quintets. C'est mon héros d'ici. Oui, Chambieret a exactement le même profil que Anne, la dernière fois. Il a couru dans des bons lots de deux ans, dans le Grand Criterium. Elle est en cinquième, montée Edi-Ardouin. Oui, c'était les deux courses qu'il a courues. C'est des lots corrects. Oui, oui. C'est quand même délicat d'écarter les Imaséka. Je serais tenté de garder quand même les deux. Mais pour la code, disons que c'est plus marrant de tenter le 11. Oui, mi-jungler qui ne doit pas être écarté. C'est des buts et propres à Salon. Concurrent peut-être à suivre à Cagnes. Je ne sais pas si Simone de Brody va à Cagnes. Oui, oui. Certainement. Mais je pense que mi-jungler doit être suivi de près. Je prendrais à C10, moi, voilà. Mais les deux en jeu simple, pas de couplé, parce que déjà, vous trouvez un, c'est déjà pas mal. Moi, je mettrais une petite pièce sur le 11, en placé. Et j'aime bien les deux chevaux que vous avez aussi cités. Moi, je mettrais les deux Imaséka, ça. 10 et 4. Allez, validez vos jeux. Et n'hésitez pas à nous écrire. Profitez-en pour une fois qu'il y a Delphine. J'étais là mercredi. Ah, pardon. C'est là mercredi. L'hiver, on voit un petit peu plus sur le live. Ah, vous n'êtes pas comme les marmottes. Non. Vous sortez un petit peu. Oui. Lundi, on verra un piste. Quand ? Lundi. A Delphine. Lundi, à Delphine. Vous montez quoi ? Dorsept Dream. Dorsept Dream, c'est sur nous, ça. Chez Bollac Badel. Il a reçu une victoire, c'est bien. Oh ! C'est propre. Vous avez commencé peut-être l'année par une victoire ? J'espère. Elle a une bonne chance, en tout cas. C'est un engagement, a priori, visé depuis le petit moment. Allez, Chambéry qui renonce à Stal. Deux n'en partent, je vous rappelle, le 3, le 9, sont partis. Avec un bon départ collégial et notamment à mettre à l'actif du numéro 11, l'inédit Mirlo Blanco qui s'est bien élancé plutôt en dehors. On est bien partis également un peu brillant avec le 10, Elusive Blue côté corde. Un peu brillant également. Le 6, Liquid Spirit, les concurrents qui sont bientôt dans le premier tournant. Et c'est le numéro 4, Chambéry, qui mène un petit peu décalé de la corde. En deuxième position, on retrouve le 10, Elusive Blue. En troisième position, à son extérieur, le 11, l'inédit Mirlo Blanco, suivi de près par Liquid Spirit. Alors qu'un concurrent a un petit peu du mal à suivre, il s'agit de Piscard Dolo, le numéro 7, qui est à 3-4 longueur du peloton. Chambéry qui mène le numéro 4 devant encore le 10, Elusive Blue qui est dans son sillage. À l'extérieur, c'est Mirlo Blanco, le débutant qui est pour l'instant en troisième épaisseur. Et car il est contré également par Liquid Spirit qui est dans le groupe de tête en quatrième position, un petit peu plus loin. On a le 5, les éclats. On a le 8, Star of Semillet qui patiente également. Et en dernière position, toujours le 7, Piscard Dolo, pour aborder déjà le tournant final. Et c'est toujours Chambéry, le 4, qui est au commandement. Pour l'instant, l'allure qui n'a pas, qui ne s'est pas accélérée. Toujours le numéro 4, Chambéry, qui mène et qui reprend même légèrement pour laisser souffler son partenaire. Alors qu'on commence à cadencer avec notamment le 6, Liquid Spirit. On vient en épaisseur avec l'As, Man Juggler et encore plus en dehors, le numéro 11, Mirlo Blanco, qui semble céder totalement après avoir évolué. Le Néo va en côté corde. On est toujours très bien placé avec Elusive Blue, le numéro 10. Les concurrents qui rentrent dans la dernière ligne droite, ils sont à 350 mètres du but. Et pour l'instant, c'est toujours Elusive Blue et Chambéry qui sont à la lutte pour les premières places. Et Chambéry qui se détache maintenant à 300 mètres de l'arrivée avec Elusive Blue, qui doit contenir l'équipe Spirit. On finit très fort avec le numéro 1, Amin Jungler à l'extérieur et également au centre, le 7, Piscardolio qui va bien terminer. Chambéry qui va s'imposer très facilement. La deuxième place va revenir au numéro 7, Piscardolio qui va prendre sa deuxième place devant l'As. Et le 10, 4, 7 à ses 10. Bon, pas de souci pour Chambéry. Très facile. Pas de chalala. Ah oui, 3,30. Piscardolio, bien vu à l'internaute. Moi, personnellement, je n'en voulais pas. Désolé. Vous voyez, on ne va pas trop se galer, j'ai l'impression. Il y avait 17 contre 1. La troisième place pour New Jungler, 4,50 euros à suivre. Et déception avec Elusive Blue à 4,30. Mais bon, comme le début des courses à peau, celui-là qui est à l'intérieur, il reste à l'intérieur et il finit scotché à la piste. Ça colle aux pattes, parce qu'il n'a pas changé de vitesse, il a eu quand même un bon parcours. Oui, il a eu un bon parcours, il n'a pas molli, mais à l'extérieur, la piste est quand même bien plus roulante, on va dire. Direction Vincennes pour le premier top 5 du jour. ... ... ... ... ... ... C'est parti.